bonjour la communauté bienvenue dans cette présentation sur la création de site internet aujourd'hui nous continuons de parler de l'élément bouton pour ceux qui ne le savent pas nous utilisons l'outil cheetah de la plateforme du drone et vous avez dans la description un lien pour en savoir un peu plus nous allons continuer de parler des fonctionnalités liées à ceux à l'élément bouton donc je vais cliquer sur l'élément bouton nous allons continuer avec la fonctionnalité ombre donc on peut rajouter de l'ombre à un autre bouton tout comme on peut le faire pour un pour un élément boîte ou l'élément test pratiques il ya plus pratiquement tous les éléments ont la fonctionnalité on voit il y en a qui n'ont pas je pense mais la majorité l'ont donc c'est comme on a déjà vu précédemment déjà il faut que je donne une couleur qui soit un peu plus visible donc je vais mettre ça donc à partir de là je peux décider comment est ce que je veux que l'ombre s'affiche je vais faire ça un peu comme ça je vais décaler un peu décaler plutôt vers le bas ça va être un peu plus sympa tac là comme ça ok du coup là c'est un peu c'est assez plein mais je veux rendre ça un peu plus fou un peu plus flou pardon et je fais ça je vais faire ça comme ça je peux décider du nombre de propagation etc mais pour l'heure je vais laisser ça assez c'est ça comme ça c'est neutre je peux changer la couleur vous avez compris ça en soit en manipulant la bougeant d'attaque et je vais vous mettre ça dessus je peux aussi mettre un coup de couleur directement pour avoir la bonne la bonne couleur la couleur et d'être si je veux avoir par exemple le l'ombre à l'intérieur du bouton je clique là et je vais à l'intérieur d'accord et en jouant également sur les curseurs je fais l'effet que je veux à l'intérieur pour le moins je vais laisser à l'extérieur je veux nettoyer l'ombre je clique sur nettoyer et ça repart je peux également animer le bouton c'est comme sur on en avait déjà parlé c'est comme si les autres sur les autres éléments donc je peux décider du temps au bout duquel ça doit apparaître souvent utilisé je vous conseille d'utiliser quand c'est visible comme ça quand ils ont scoulé quand ils arrivent dessus c'est là où l'effet va se produire je clique dessus ça peut être que jean je veux que les l'effet l'animation se produisent quand les gens ont cliqué sur le bouton ou quand les gens ont ramené leur le switch donc du coup une fois que j'ai sélectionné ce que je veux je peux aller par exemple dira je on peut on peut on peut choisir le type d'animation qu'on veut on a pensé là et là vous voyez le type d'animation d'accord je vais rendre ça un peu plus non si je clique infini ça va se faire ça se reproduira continuellement c'est parce que je veux donc je décolle cela balise donc après la fonctionnalité balise on va pas en parler parce que bon voilà c'est assez particulier on n'en perd droit quand il le faudra mais pas dans ce tuto avancé donc pareil on retourne on retrouve les fonctionnalités là de superposition à ce niveau donc si j'ai plusieurs éléments sur ma page je peux utiliser ces fonctionnalités pour décider quel élément sera au dessus de l'autre quand on va aller regarder par exemple au niveau de la version mobile qu'est ce qu'on a on va regarder ensemble au niveau de la version mobile notre bouton est ici donc du coup c'est un peu trop collé en gros je veux que ça descend un peu bon je vais là il n'y a rien qui se passe je vois dessus que je travaille sur le bouton je vais cliquer dessus c'est le droit et là normalement je suis dessus j'étais déjà dessus mais bon n'est pas plus en compte là je clique dessus pour qu'il soit sûr que c'est lui c'est de lui que je parle donc là je peux décider un de ce que je veux avoir les écarts les marges au dessus au dessus au dessous et c'est en dessous et c'est ici moi est ce que ça fait d'accord si je vais par exemple jouer sur la taille du test au niveau du mobile je reviens là ok et j'augmente la taille je fais comme je veux ok donc vous avez le choix et je peux jouer dessus si je veux regarder la version mobile je clique la version pardon tablette je vais sur la version tablette et pareil sur la version tablette ne touchez plus bon je sais plus si vous touchez les autres fonctionnalités vous allez modifier tout ce que vous avez fait précédemment donc si la version tablette le seul élément que vous pouvez toucher pour un pour l'adapter 1 c'est la largeur maximale tablette d'accord là actuellement il n'y a pas dans ce qui se passe parce que il ne sait pas je n'ai pas cliqué dessus donc du coup il ne sait pas si c'est de lui qui s'ajoute pas donc quand vous touchez un élément vous voulez modifier une fonction et ça ne se passe pas cliquez sur l'élément correspondant pour que le logiciel sache que c'est de ça qu'il s'agit ok donc une fois qu'on a c'est bon pour nous on peut enregistrer on peut risquer ça on va le voir sur notre page témoin à quoi ressemble le travail qu'on a effectué jusqu'à présent donc si je vais tu tec je recherche cette page et je vais avoir mon bouton donc vous voyez l'animation qu'on avait mis dessus si je ramène ma souris ça donne ça ok ok donc voilà tout ce que on a fait sur le bouton donc c'est votre bouton vous en faites ce que vous voulez ou changer les couleurs vous faites les modifications qui vous connaissons mieux pour que cela s'adapte mieux à votre site si vous voulez créer votre site internet nous avons mis en place une formation gratuite pour permettre de le faire pour cela aller sur notre site le site de l'agence c'est à wde.fr parce que jusqu'au milieu de la page et vous avez un bouton c'est marqué je commence ma formation oublier dessus et vous aurez toutes les informations pour pouvoir créer votre site vous même nous sommes une agence donc si vous voulez que nous créons votre site pour vous ce serait avec plaisir pour cela envoie nous votre demande via notre formulaire en ligne en cliquant sur ce bouton ou envoie nous directement un mail ou appeler nous à ce numéro suivez nous également nous pouvons donc suivre également sur les sujets sur les réseaux sociaux facebook instagram youtube à linkedin en tapant agence web aw2e d'ici là portez vous bien on se retrouve pour une prochaine présentation bye bye